Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment créer un jeu de roll dice pour Android. Notre jeu sera appelé Simply Dicer. Premièrement, nous avons besoin d'images pour dices, de 1 à 6. Ces images sont dans le folder de ressources, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir les dices, de 1 à 6. Nous fermons les images. Et maintenant, nous pouvons commencer par créer l'interface d'utilisation. Nous avons besoin de 3 vies dans notre layout. 2 vies images pour les dices pour display, et 1 bouton pour rouler les dices. Nous avons ajouté un layout linéaire. Ce qui contient les 2 images pour les 2 dices. Vous, dites, ce qui est un décembre. On peut bouler les 2 visibles. Nous avons donné une petite photo pour la version d'incidence. Là, on a la version d'incidence. Nous avons un décembre. Et ensuite, on a la version d'incidence. Nous pouvons voir un preview sur la vue de la vue de la design. Ok, ça ressemble bien. Donc nous avons le bouton. Et nous alignons le bouton sur le bas du layout relatif. Le preview est bien. Nous pouvons augmenter le margain top pour les indices. Et maintenant, il est temps de mettre le code de la main activité. Premièrement, nous avons besoin de créer une méthode statique pour générer un nombre random de 0 à 1 à 6. Nous créons un champ random avec un objectif random. Et nous appelons la méthode de nextInt avec 6 paramètres. Et nous ajoutons 1 au résultat. Maintenant, nous avons besoin de créer des champs pour la vue de notre application RollDice. 1 pour le bouton et 2 pour les images. Et nous avons besoin de créer des images. Dans la méthode de OnCreate, nous obtenons les références de ces images. Nous avons besoin de créer des écoles. Nous avons besoin d'un écartiste sur le bouton. Nous avons besoin d'un écartiste sur le bouton. Et on a besoin d'un écartiste sur le bouton. Le listener de OnCreate va laisser les utilisateurs roulant les semes quand ils le cliquent. Dans la méthode de OnCreate, nous générons 2 valeurs random pour les semes par calling the random dice value method creating variously. Avec ces numéros générés randomly, nous devons obtenir les ressources ID drawables pour display les correctes dice à l'écran. Nous devons obtenir les ressources par calling the getIdentifier method of the ressources object. In parameter, we set the dice, underscore, and the value generated randomly, the drawable folder, and the package of the application. We make this operation for both image views, and we set the new image resources on the image use components. So, now we can test our old dice game, click on the run button in Android Studio. We wait during the garden build. We wait during the garden build. save that for us to get to stop. 10 . . . OK, l'application est installée, l'activité est lancée, nous pouvons cliquer sur le bouton « All Dices » et « All Dices » sont bien changés, c'est génial ! C'est tout pour le tutoriel, n'hésitez pas à abonner à la chaîne SORL pour découvrir plus de SORL. Si vous voulez contribuer à la chaîne SORL, n'hésitez pas à me envoyer vos conseils. ... ... ... ... ... ... ... ...